Il y a plusieurs clics à faire pour se déplacer. Au lieu de rouler la roulette et de se promener de même, de se déplacer, on a plusieurs clics à faire pour faciliter le travail. Plusieurs choix de clics, excusez-moi. Produits, c'est un menu témoin de ce que sont les produits. Mettons un produit, mettons un exemple qu'on va dire à la ligne 31, juste me dire si le soleil brille. Bon, c'est ça qui est marqué dedans. On va aller le changer de la ligne 31. On arrive ici dans la ligne 31. On voit la ligne 31. Il y a quatre cases. Une pour la quantité, une pour le produit, le produit, le prix et le montant. Fait qu'ici, mettons la réalité qu'on va écrire, mettons, sapin. Fait que je tente un. Dans la ligne 31 de mon produit, je devrais aller voir, je vais cliquer dedans, mais on va dire qu'il va être 31. 31, il contient sapin. Fait qu'autrement dit, partout, ce que c'est que vous allez voir produit, il est à bien des places. Autrement dit, il est en dessous de chacune des cases, ce que c'est qu'on va être produit. Ensuite de ça, on l'a aussi dans les pages de... On va cliquer par des manières de se déplacer. On l'a dans la page d'entrée, en réalité, de plusieurs places. Fait que vous pouvez voir le témoin de produit avant d'envoyer la facture. Fait que là, vous allez voir la facture. Vous allez voir qu'est-ce qui est produit. Puis vous revenez, on tourne dans la facture. Puis vous allez voir aussi que sapin est marqué là. Fait qu'en réalité, on peut voir, en cliquant à la facture, on revient voir dans la facture, parce que vous allez envoyer la facture au client à savoir c'est quoi. Fait que vous allez avoir toujours trois ou deux ou trois items, peut-être quatre dans une facture. Le nombre de collaborations, puis le nombre de contacts à donner. C'est que souvent, c'est juste deux items. Les autres lignes, ils ne servent à rien. Fait que le mot produit, c'est pour aller remplir, pour savoir laquelle case que vous allez voulu remplir. Mettons, vous dites celle-là, OK. Ce n'est pas celle-là, mais vous allez cliquer dans la ligne 23. Puis vous venez changer les données de la facture, de la ligne 23.